Bonjour chers signes du Verseau, voici votre guidance, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser pour ceux qui découvrent la chaîne. Ici nous avons l'oracle des nombres, ici l'oracle du Verseau, et ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition, par laquelle je vais commencer. Et nous avons la carte de la méditation, qui est en fait l'énergie générale de ce tirage. Et c'est une carte qui nous dit « Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. » Ok, alors la carte de la méditation, ce qu'elle nous dit c'est qu'il y a une forme soit d'hyperactivité, soit une forme de stress, peut-être qu'il y a de l'agitation mentale. Et là en fait ce qu'on nous dit c'est de prendre du recul et de la distance par rapport à tout ça. Alors je sais que c'est facile à dire, mais il y a une idée vraiment de se détacher de ses préoccupations habituelles, et peut-être en pratiquant la méditation précisément. En tout cas il y a vraiment une idée de prendre du recul pour voir les choses sous un autre angle de vue, en tout cas pour être plus lucide et pour les voir plus clairement. Et là ce qu'on nous dit c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça, il n'y a que nous qui pouvons prendre soin de notre bien-être physique, psychologique, et qu'en fait on a la capacité de changer les choses précisément en prenant conscience que peut-être on peut être submergé par les émotions, par le stress, par l'hyperactivité, et que prendre du temps pour respirer, pour prendre de la distance par rapport aux situations, par rapport aux événements, ça va vous permettre en fait de vous rapprocher aussi de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Donc il y a une idée là de se poser, de prendre du temps sur soi, de prendre du recul si vraiment vous vous sentez submergé, qu'il y a une situation où vous n'avez pas l'impression d'en voir la sortie, ou vous vous sentez bloqué, de prendre cette distance ça va vous permettre en fait de voir les choses plus clairement. Peut-être vous permettre de trouver une autre solution, une autre manière de voir les choses. On va voir ce que nous réserve la première ligne, ok, d'accord, on est loin de la méditation. Donc on a la carte de l'action, accompagnée de la carte, peut-être j'hallucine, du choix de la femme et de l'échange. Alors je vous dis pourquoi j'hallucine, parce que je viens de faire le tirage du bélier, et en énergie principale on avait l'échange, et on avait également la femme. Alors ce n'est pas la même définition de l'échange, mais malgré tout, je vois une certaine similitude, donc les béliers ascendant verso, les verso ascendant bélier. Il y a quelque chose qui se relie là, pour moi. Donc la carte de l'action, ce qu'elle nous dit clairement, d'abord c'est le 1, c'est une énergie qui est super puissante, c'est vraiment une énergie de force, et c'est une idée aussi de reprendre le contrôle de son existence. C'est une idée que c'est le moment de passer à l'action, dans une situation en particulier, où il va falloir se positionner. Alors soit il y a une femme, soit c'est vous. Alors femme à femme, on n'est pas forcément dans le domaine sentimental. Mais il y a une idée justement, peut-être de créer l'échange, de créer le contact, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, s'il y a des non-dits, s'il y a des tensions, à un moment donné, soit vous allez mettre quelqu'un devant ses responsabilités, c'est aussi possible, soit c'est vous qui allez devoir vous positionner, mais en tout cas il y a vraiment une idée de prendre les choses en main là. De prendre les choses en main, de créer le dialogue, il y a une forme de médiation possible. En tout cas il y a une idée de prendre les choses en main, et de dire ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se pose, on en discute, et encore une fois que ce soit dans le domaine familial, relationnel, professionnel, sentimental, peu importe, il y a une idée là de communication, de prendre la décision en fait de communiquer. Voilà. Peut-être c'est de déclarer sa flamme à quelqu'un, c'est possible aussi. En tout cas il y a vraiment une décision à prendre ici, et il va falloir en parler, il va falloir poser sur la table. Mais il y a une idée d'être proactif dans cette situation, ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver, c'est quelque chose que vous allez créer. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités, à un moment donné il va falloir en discuter, voir ce qui est pertinent pour vous. Je ne sais pas, ça peut être plusieurs opportunités de boulot, et du coup vous allez en parler avec votre conjoint, mais à un moment donné il va falloir prendre les choses en main, être maître de son existence, et créer les situations de changement. Si changement il y a, ou s'il y a une tension dans le couple, de pouvoir... Vous avez le choix de taire ou le choix de dire, vous voyez ? Peut-être que pour certains il y a le choix entre deux femmes. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. En tout cas là, il y a vraiment une idée d'être proactif. Alors, ok, donc ici on a la carte de la famille, accompagnée de la carte de l'isolement, du commerce et des chaînes. Ok. Alors, c'est intéressant parce que là, ce dont on nous parle, c'est... Alors, cette carte de l'isolement, on nous fait penser à la carte de la méditation, c'est-à-dire on prend de la distance, on prend du recul, peut-être parce qu'on se sent coincé dans une situation professionnelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un emploi, ou peut-être parce qu'on travaille trop précisément, parce que c'est ce que nous dit aussi cette carte de la méditation, qu'il est temps en fait aussi de se poser, de prendre du temps. Donc, c'est possible que ce soit ça. Peut-être qu'il y a... Parce qu'il y a cette idée d'introspection dans la carte de la solitude, mais il y a aussi une idée de... peut-être de se sentir soit dans une forme de dépression, ou de repli sur soi, une forme de, vous voyez, de solitude, ou peut-être dans un manque de communication. Peut-être que là, on se sent enchaîné à une situation, et professionnellement, on se sent un peu perdu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, par rapport à la première ligne, où justement, il y a des... il y a des communications qu'il va falloir mettre en œuvre. Ici, la carte de la famille, elle nous parle de la famille, au sens strict du terme, mais elle nous parle aussi des responsabilités d'une manière générale. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le temps de donner... C'est le moment de donner du temps et de l'attention à vos proches, et aussi une idée d'être plutôt dans la conciliation. Il y a une idée de reconnaître ses responsabilités et de ne pas les éviter. Alors, est-ce que c'est ça, justement, d'assumer ses responsabilités, et de se positionner à un moment ou à un autre ? En tout cas, là, on nous dit qu'il faut que vous preniez... qu'il va falloir prendre soin de sa famille pour notre propre équilibre. Je dis ça parce que je fais ça dans un verso. Pour notre propre équilibre et pour notre épanouissement. Alors, est-ce que c'est le moment, justement, de cette prise de conscience ? Parce que, ici, peut-être qu'on nous reproche d'être trop dans l'aspect professionnel ou trop investi dans une situation et de ne pas passer assez de temps avec ses amis, avec ses proches, avec sa famille. Et que là, c'est le moment, en fait, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance, d'être dans cet état qu'on nous propose ici de méditation pour retrouver peut-être un équilibre parce qu'on se sent peut-être enchaîné professionnellement ou on se sent bloqué professionnellement. Là, j'ai l'impression qu'il y a une idée de retrouver un équilibre entre son sens des responsabilités, en tout cas de ne pas fuir ses responsabilités et son aspect professionnel. Ou peut-être qu'on se sent trop responsable, justement, de l'équilibre familial. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup pour maintenir un niveau de sécurité dans la famille, pour que sa famille, et c'est une des formes de l'amour, de certaines personnes qui aiment de cette manière-là, c'est-à-dire de prouver leur amour, ce n'est pas forcément passer du temps avec une personne, c'est faire en sorte que cette personne ne manque de rien. Voilà, ça dépend de comment on a été aimé, il y a plein de formes d'amour différentes, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais ça peut être une des options possibles. Et là, en fait, il y a une idée de retrouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Là, c'est comme si on nous dit qu'il y a des membres de votre famille qui ont envie de partager du temps avec vous, plus de temps avec vous. Peut-être que c'est votre cas aussi. Peut-être que vous n'êtes pas consciente de ça, justement, parce que vous êtes dans un autre état d'esprit. On va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Une prise de recul avec cette carte de l'isolement, justement, peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui va venir communiquer avec vous pour vous dire, bon, voilà, là, on aimerait t'avoir un peu plus à la maison, là, on aimerait bien faire ceci ou partir en vacances. Tu ne peux pas parce que tu bosses trop ou je ne sais quoi. D'accord, OK. Alors, là, nous avons donc la carte de la réflexion, la carte du foyer, de l'hiver et du voyage. D'accord. Alors, la carte de la réflexion, c'est une carte qui nous dit que c'est le moment, justement, alors c'est fou, parce que cette carte de la méditation, elle prend tout son sens, de porter une attention particulière aux conséquences de vos actes. Et je pense que là, on est vraiment dans cette deuxième ligne, dans cet équilibre. Et c'est le moment, en fait, d'être dans cet état un peu de retraite, là, voilà, de repli sur soi, d'isolement, pour voir, justement, dans quelle mesure vous êtes en équilibre ou pas, pour savoir si vous êtes en train de faire le bon choix, si vous êtes sur le bon chemin, si ce que vous vivez, c'est ce qui vous correspond profondément. Et là, il y a une idée aussi de prendre conscience qu'on peut rectifier le tir à chaque instant, c'est-à-dire que si on a l'impression qu'il y a une forme de déséquilibre, on peut réajuster. On peut réajuster. Là, il y a une idée de, si on reste fixé sur notre manière de faire, qu'il n'y a pas cette remise en question, et que, justement, on est dans le feu de l'action et qu'on crée de l'action en permanence, en permanence, en permanence, sans prendre le temps de revenir dans cette forme d'équilibre, on peut avoir des désillusions, vous voyez. Ce que nous dit cette carte de la réflexion, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre compte des choses. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez vécu, quoi que vous soyez en train de vivre par rapport à une personne en face de vous, peut-être aussi d'avoir cette ouverture d'esprit. Là, il y a une idée, vous voyez, on revient au foyer. Et là, on nous parle, en fait, de voyage. Alors, est-ce que précisément cette prise de recul que vous allez faire par rapport à votre famille, c'est de dire, OK, là, je vais faire une pause et j'emmène ma famille en voyage. Il y a une idée ici, pour moi, de déplacement, soit peut-être que c'est de la famille qui vient jusqu'à vous, ou peut-être c'est de prendre du recul. Moi, j'ai plutôt une idée, là, je réfléchis, je me pose et je réfléchis à ma situation, en fait. Voilà, je crois qu'il y a une idée d'état des lieux, un peu, là, sur ce mois de décembre. sur son foyer, sur ce que ça représente et peut-être le fait de prendre ses responsabilités, de ne pas forcément les fuir et en tout cas, peut-être d'engager aussi des actions. Peut-être que cette réflexion, c'est ce qu'elle va vous mener à vous dire, OK, allez, on va la passer cette semaine de vacances ou alors je prends une semaine de vacances pour qu'on puisse être ensemble. Là, vraiment, il y a une idée de famille, peut-être de famille qui sont éloignées avec du manque, etc. Mais du coup, il y a quelque chose à créer. En fait, il y a vraiment une idée aussi de prendre conscience de tout ce qu'on voit à l'extérieur et comment ça résonne à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de prises de conscience là qui vont se faire. Donc, soit on reste dans ce qu'on est en train de vivre parce que finalement, on trouve que ça nous convient et donc il n'y a pas une idée de se remettre en question. Mais il y a quand même en fait une énergie ici d'une manière générale et en particulier sur votre signe de prise de recul et de faire un peu un bilan en disant OK, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je me sens en équilibre ? Est-ce que tout est à sa place ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rectifier ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer pour donner un peu plus dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là ou un peu moins ? Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette idée de faire un état des lieux pour repartir en fait sur une nouvelle énergie qui soit plus en accord avec ce que l'on souhaite vraiment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Ciao !